Pour beaucoup de personnes, la volonté d'avancer sur un chemin spirituel est motivée par une recherche de sens et de vérité. Mais comment peut-on accéder à ce qui est réel sans tomber dans le piège des influences identitaire, sociale, culturelle, religieuse et gouvernementale ? C'est peut-être la réponse à cette question qui a poussé l'ethnobotaniste, chercheur et écrivain Terence Makina à s'intéresser au formidable pouvoir des plantes. Ces plantes, souvent interdites et bannies, sont considérées comme sacrées dans de nombreuses cultures de par le monde. Et l'ont été aussi pendant des siècles sur nos propres territoires, jusqu'à ce que des centaines d'années de défiance nous poussent à les effacer complètement de nos esprits, comme si elles n'avaient jamais été présentes dans notre culture, et comme si c'était de vulgaires poisons. Mais comme le dit Terence Makina, les psychédéliques représentent un problème éthique, parce qu'ils agissent comme des agents de déconditionnement. Mais peut-être que la nécessité de fonder notre civilisation sur un nouveau paradigme poussera les gens à être plus curieux. L'ayahuasca est peut-être la religion psychédélique la plus grande et la plus prospère. Elle touche la vie de millions d'Indiens et de Métis, dans le bassin amazonien. C'est un médicament combinatoire, ce qui le rend particulièrement intéressant pour les pharmacologues. Parce que ces deux ingrédients principaux sont eux-mêmes inactifs, sauf en présence l'un de l'autre. Donc ce que nous avons, dans le cas de l'ayahuasca, est un exemple de pharmacologie populaire très évoluée. Et comment une découverte comme celle-ci a-t-elle pu être faite en premier lieu ? C'est l'une des questions les plus difficiles que les anthropologues doivent traiter. Après tout, dans 1000 mètres carrés de la forêt amazonienne, il n'est pas rare de rencontrer 50 000 espèces de plantes distinctes. Alors comment ces peuples, soi-disant primitifs ou illettrés, ont-ils pu faire le lien entre la combinaison de l'écorce de l'un et les feuilles de l'autre, bouillies et passées dans un certain nombre de procédures pour produire un intense hallucinogène ? C'est extrêmement intéressant, et c'est à ce jour une question sans réponse. Ce qui a frappé les premiers explorateurs et ethnographes dans le bassin amazonien, était le fait que ces peuples semblent consommer cette préparation de plantes avec l'intention de ressentir un état de connexion au groupe et à la communauté. Et pendant ces entretemps enivrants, des plans sociaux relatifs à la migration, la chasse et la guerre sont entrepris par les anciens de la tribu. Et bien que le nom ayahuasca ait été changé par Armin, il y a une persistance de la sensation que des états télépathiques et de communion avec l'esprit du groupe sont induits par ce mélange de plantes particuliers. Et c'est particulièrement intéressant, à la lumière du fait que les constituants chimiques qui déclenchent ces effets sont en fait déjà présents de manière endogène dans le cerveau humain. Ce ne sont pas des composés exotiques du point de vue du fonctionnement chimique naturel du cerveau humain. Donc il y a là une suggestion que cette manipulation de composés neurohumorales, de neurotransmetteurs cérébraux et de ce genre de choses, peut en fait ouvrir la porte vers des zones inexploitées du potentiel humain. Dans notre culture, nous avons tendance à faire une distinction radicale entre les médicaments et les aliments, et avec ce que nous avons appelé des épices qui tombent quelque part au milieu. En fait, une culture est ce qu'elle mange, et un individu est souvent en grande partie le reflet de son propre régime alimentaire. Il n'y a jamais eu de culture humaine qui ne porte pas sur elle l'empreinte de sa relation avec certaines plantes qui ont la capacité d'altérer l'état psychique de l'individu et de la masse. Nous pouvons penser à de nombreux exemples. Par exemple, l'influence du sucre sur le développement du mercantilisme au XIXe siècle, ou la manière dont les britanniques ont manipulé la politique de l'opium en Extrême-Orient, ou l'alcool qui a toujours été la drogue de choix dans la culture occidentale. Qui peut imaginer une brasserie industrielle issue de la culture moderne sans café ? Ceux-ci sont des drogues addictives majeures qui ont marqué leur empreinte sur la vie de millions et de millions de personnes. C'est simplement que nous avons choisi de les définir linguistiquement de manière à ce que l'effet qu'elles produisent ne soit pas conscientisé pour la plupart des gens. Quand le café a été introduit pour la première fois dans la culture occidentale, il était associé à certains établissements où se rendaient des femmes égarées, où des musiques bruyantes étaient diffusées, et où les bohémiens lettrés se rassemblaient pour discuter toute la nuit en buvant du café. Y être impliqué était considéré comme une chose plutôt risquée. Le tabac est un cas très similaire. L'anthropologue Eduardo Luna a souligné que le tabac, qui avait une histoire d'utilisation millénaire dans le Nouveau Monde, moins de 100 ans avant d'être introduit en Europe par le Portugal, était enterré dans les tombes de chamanes de Laponie subarctique. Donc il montre comment le caractère de drogue est rapidement déterminé par une culture, même si cette culture rencontre cette drogue ou cette plante pour la première fois. Suite à la découverte du LSD par Albert Hoffman à la fin des années 30, puis les écrits au sujet des expériences psychédéliques qui ont été réalisées par Aldous Huxley, Metzner et d'autres, ils sont devenus une consommation à la mode pour la jeunesse en quête d'exploration d'elle-même, issue de la culture des années 60. C'était pendant une période de grand bouleversement social, et pour d'autres raisons. Et le produit final de cet épisode historique a été la suppression complète de l'étude des substances psychédéliques, et de mon point de vue, au grand détriment du développement de la psychologie. J'ai l'impression que les substances psychédéliques pourraient potentiellement être pour la psychologie, ce qu'est devenu le télescope pour l'astronomie. Le problème avec les psychédéliques, c'est qu'ils dissolvent les programmes culturels, et donc intrinsèquement portent sur eux une charge politique. Vous voyez, la culture est le produit d'un esprit humain imperturbé. L'esprit humain imperturbé, par l'intermédiaire de son langage, érige des institutions, des structures sociales dans lesquelles il se définit lui-même, comme pour vivre dans une sorte d'idéal personnel. Une drogue psychédélique va dissoudre ces entités linguistiques et culturelles. C'est une perturbation de l'esprit. Et un esprit perturbé est un esprit qui s'attèle à redécouvrir la nature qui se trouve au-delà de la culture. Donc cette tension entre les valeurs culturelles et ce qu'on pourrait appeler, à défaut d'un meilleur mot, « la réalité », crée une tension entre les institutions et les utilisateurs de ces substances. Le rôle de la culture, de toutes les cultures, est de perpétuer ces modèles culturels. Et si les plantes hallucinogènes n'ont pas été intégrées dans le modèle culturel, elles sont définitivement considérées comme des forces dangereuses, pouvant induire une sorte de changement social imprévisible. Maintenant, si les plantes hallucinogènes avaient été intégrées dans le modèle culturel, elles ne seraient pas un problème. C'est le cas du chamanisme. Le chamanisme est une institution culturellement sanctifiée de l'exploration intérieure via des plantes psychoactives. Là où les plantes psychoactives ne sont plus présentes, les institutions chamaniques ont tendance à devenir impures. Elles s'appuient sur des rituels, ou sur des compromis, ou sur d'autres méthodes, pour induire ces états extatiques. Mais d'après moi, et c'est un excellent argument qui fait rage en anthropologie, à mon avis, je suis d'accord avec Wasson. Ici, les plantes hallucinogènes sont le sine qua non, pour un chamanisme actif, pour un chamanisme authentique. Pour un chamanisme authentique. Mircea Eliade, qui est le grand commentateur du chamanisme, a pris un point de vue tout à fait différent, et a dit que cette dépendance, à ce qu'il a appelé stupéfiant, était une phase décadente du chamanisme. Mais si nous examinons l'histoire personnelle d'Eliade, je pense qu'on peut clairement voir que c'était simplement dû à la myopie culturelle d'une Europe érudit à l'apogée du 19e siècle. L'Église était préoccupée par le fait que la magie des sorcières était considérée comme réelle, premièrement. Et deuxièmement, qu'elle était entièrement causée par l'agence du diable lui-même. Et donc, l'Église a minimisé le rôle opérationnel qu'avaient les plantes dans l'induction de certains états. Parce qu'après tout, si le diable ne peut pas nous égarer sans utiliser de plantes, alors de quel genre de diable parle-t-on ? Et c'est ainsi que dans notre propre histoire traditionnelle, il y a un aveuglément curieux quant à l'efficacité des plantes hallucinogènes. Il est sans doute possible d'avancer l'idée que le langage lui-même soit une capacité qui aurait pu émerger d'une espèce de primate évoluée, dû au fait qu'il y ait eu des plantes hallucinogènes dans son alimentation. Vous savez, il a été montré que la psilocybine à faible dose augmente l'acuité visuelle. Au stade de l'évolution où les êtres humains ont rencontré les champignons psilocybes, nous étions essentiellement des babouins chassant en meute des troupeaux de créatures vivantes sur le territoire africain. Dans ce contexte, un composé qui augmente l'acuité visuelle donnera un formidable avantage adaptatif à l'animal qui l'inclut dans son régime alimentaire. Les animaux qui ne l'inclut pas dans leur alimentation seront rapidement éliminés par le processus de sélection naturelle, du point de vue du scénario évolutif. Donc il est possible de soutenir qu'un esprit manifestant la qualité des psychédéliques aurait en fait bénéficié d'un avantage évolutif sur certains primates qui n'auraient pas pu s'immerger dans des états de plus en plus élevés, de conscience d'eux-mêmes. Cela peut aussi se cacher derrière la très précoce coïncidence des déesses du bétail et des champignons en tant qu'apparente obsession des hommes primitifs, telles que reflétées par les peintures rupestres sur le plateau algérien dans le sud de la France et en Espagne. On retrouve toujours la notion de mystère il y a environ 18 000 ans, liée à l'idée de bétail. Et nous avons toujours trouvé le bétail en lien avec la notion de grande déesse. Maintenant peut-être que le membre caché et troisième de cette trinité aurait pu, en quelque sorte, être un champignon hallucinogène. Les champignons poussent dans le fumier du bétail. Les premiers primates suivaient le bétail. Ils ont inévitablement découvert le champignon, l'ont mangé et ont vu leur capacité visuelle ainsi augmenter. Ils se sont donc reproduits plus facilement et ont survécu plus facilement que leurs cousins non consommateurs de champignons. Donc la consommation de champignons et le développement d'état élevé de la conscience, y compris l'auto-réflexion, auraient ainsi été renforcées. Conduisant à la conclusion qu'il y aurait en fait une relation symbiotique entre les premiers primates et ces plantes hallucinogènes, ce qui aurait fondé les bases de l'apparition de ce que nous appelons être humain. Après tout ça, on serait en droit de se poser la question, mais est-ce que la consommation de ces substances n'est pas susceptible d'affecter le bon fonctionnement de l'esprit humain ? Pour aller vers cette réflexion, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de regarder plus en détail les molécules dont on parle. On a parlé de l'ayahuasca. Le principe actif de l'ayahuasca, c'est la DMT, ou Nn-diméthyl-triptamine. La Nn-diméthyl-triptamine a une affinité structurelle particulière avec un neurotransmetteur très répandu dans la nature, particulièrement chez les primates et chez les êtres humains. La sérotonine, qui gère entre autres la régulation de notre humeur, de nos comportements, de l'apprentissage, et aussi de la gestion de l'anxiété, et pas mal de mécanismes qui sont encore en train d'être découverts aujourd'hui. Pour revenir un peu plus sur notre territoire, il y a une autre molécule intéressante, la psilocybine, qui est le principe actif de champignons hallucinogènes, psilocybes, qui sont directement présents chez nous en Europe. Et d'ailleurs, qu'on peut consommer légalement dans certains pays d'Europe. La psilocybine, ou 4-hydroxy-diméthyl-triptamine, a aussi cette affinité structurelle avec la sérotonine. Alors, pour répondre clairement à cette question, est-ce que ça peut affecter le fonctionnement de l'esprit humain ? Négativement, certainement pas. Positivement, c'est fort probable. D'ailleurs, elle est utilisée en psychiatrie pour accompagner les personnes souffrant de dépression, de troubles obsessionnels, anxieux, d'anxiété généralisée, et aussi pour accompagner des personnes qui sont en phase terminale de cancer et qui ont du mal à appréhender leurs états émotionnels. Et on serait aussi en droit de se demander, mais est-ce qu'elles ne sont pas addictives ? En fait, elles sont même utilisées en addictologie, contre le tabagisme, l'alcoolisme ou la toxicomanie. C'est-à-dire qu'elles nous aident à traiter l'addiction, à se libérer de l'addiction. Ce qui est intéressant maintenant, c'est d'observer leurs mécanismes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des molécules qui interviennent chimiquement sur la structure du cerveau uniquement. Elles interviennent comme un voyage, comme une exploration de conscience. Elles aident les personnes à prendre conscience de leurs propres mécanismes. Elles nous accompagnent quelque part, elles nous montrent, en quelque sorte, elles nous éveillent. On pourrait aussi se demander, mais pourquoi est-ce que la plupart des religions ont tendance à les interdire ? Et même dans l'hindouisme ou le bouddhisme, les maîtres ont tendance à nous les déconseiller ou à en faire une mauvaise publicité. Je pense que pour répondre à cette question, ce serait intéressant d'avoir un regard objectif sur les plantes, c'est-à-dire d'énuder de l'influence culturelle et du poids historique des traditions pour voir exactement de manière empirique ce qu'elles produisent sur l'esprit et ce que les gens qui vivent ces expériences témoignent réellement. Et quand on creuse un peu, on finit même par se rendre compte qu'il y a certains pans du bouddhisme tibétain, par exemple, où il y avait des chamanes qui utilisaient des plantes. C'est exactement la même chose aussi dans la culture judéo-chrétienne. Il y a eu l'usage de certaines plantes. Et quand on regarde même dans l'hindouisme, dans l'ancien hindouisme, il y avait le soma, qui était ce fameux mélange dont on ne connaît pas bien la composition et qui probablement contenait de la diméthyl-triptamine et donc forcément était utilisé en relation avec le culte, en relation avec le sacré et de manière certainement religieuse. Donc, pourquoi est-ce que les religions l'interdisent aujourd'hui ou le déconseillent ? Je ne saurais pas répondre à cette question, mais ce que je voudrais simplement instaurer comme réflexion, ce serait de regarder de manière empirique des gens athées qui font l'expérience. Aujourd'hui, c'est le cas, puisqu'on a des psychiatres, on a des médecins qui ont un regard tout à fait scientifique, dénudé justement du poids de la culture et qui vont recevoir des personnes qui sont des participants, la plupart du temps athées, qui vont vivre ces expériences parce qu'elles ont des besoins médicaux et qui vont revenir de ces expériences avec une telle expérience transcendantale que leur langage en est devenu divin. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser des mots ésotériques ou religieux pour décrire une rencontre avec le sacré à travers des expériences vécues via les plantes. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas le poids de la culture qui nous a fait nous dissocier de ces plantes davantage que l'expérience elle-même vécue ? Parce qu'en témoigne des expériences que j'ai pu accompagner, voir autour de moi ou vivre personnellement, il y a vraiment quelque chose de divin. On a vraiment la sensation, l'impression la plus pure, la plus réelle d'être en contact avec la machinerie naturelle de l'univers et de recevoir un enseignement comme si on était amené quelque part, entraîné avec bienveillance, enrobé dans une sphère qui comprend bien plus de choses que ce qu'on croit être la réalité et on sort de là avec un regard clair, limpide sur les choses et même sur notre propre culture. Ensuite, si on se penche un peu plus sur la légalité, sur comment ça fonctionne tout ça d'un point de vue législatif et quelles sont les classifications en fait, les classifications des drogues, et je suis tombé sur un article qui est un rapport de la Commission globale de politique en matière de drogue, Global Commission on Drug Policy, qui a publié en 2019 son 9e rapport intitulé « La classification des substances psychoactives ». Dans ce rapport, la Commission explique comment la classification historique des substances psychoactives est biaisée et a contribué à amplifier le problème mondial de la drogue. Il s'agit du tout premier rapport exhaustif offrant une lecture politique de l'évaluation de la classification actuelle des drogues en fonction de leurs méfaits. Et il est mentionné en gros, « La communauté internationale doit reconnaître le caractère incohérent et contradictoire du système international de classification et entreprendre la révision critique de modèles actuels de classification des drogues ». Ils disent que, en effet, les substances psychoactives devraient être classées en fonction de leur potentiel de dépendance et d'autres dommages. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui où certaines substances sont légalement disponibles parce qu'elles sont considérées comme bénéfiques entre parenthèses médicaments ou culturellement importantes entre parenthèses l'alcool tandis que d'autres sont considérées comme destructives ou strictement interdites. La classification des drogues est au cœur du système international de contrôle des drogues. En tant que telle, les gouvernements devraient veiller à ce qu'une telle classification soit pragmatique et fondée sur des données scientifiques et factuelles et puissent établir clairement les avantages et les inconvénients des substances et permettre la mise en place de modèles de réglementation légaux-responsables. Les restrictions de marché imposées aux substances clairement plus douces, moins nocives et moins puissantes doivent être assouplies et notamment la notion d'usage à d'autres fins légitimes, non médicales ni scientifiques, ouvrant la voie dans les lois nationales à l'autorisation des usages traditionnels, religieux, sociaux ou à des fins de développement personnel. Donc on peut se dire que même dans un cadre purement législatif, dans un cadre purement politique, on est en droit aussi de questionner la légitimité de certaines interdictions. Et peut-être qu'il serait habile aujourd'hui de mettre en place une réglementation qui permettrait, simplement comme ça a été fait dans certains cas aux Etats-Unis, de vivre des expériences dans un cadre individuel, personnel et d'intégrer ça davantage dans la culture. Et enfin, même si vous n'avez pas attendu tout ça, que vous avez déjà vécu des expériences assez étonnantes avec ces substances, j'aimerais vous inviter à rester humble parce que ce n'est pas parce que vous avez ouvert une fois la boîte de Pandore que vous avez compris le bon fonctionnement du monde. Peut-être que finalement, la posture la plus juste est celle de celui qui explore sans croire, qui expérimente sans préjuger et ouvre son esprit à ce qui ne peut être décrit avec des mots. C'est un chemin sans être une quête et une voie sans destination dans laquelle l'esprit ne demande qu'à être sans cesse redécouvert. Si ces partages et ces réflexions vous inspirent et vous semblent justes, je vous invite à les poursuivre en privé. Chaque semaine, j'envoie un à trois articles à un groupe d'explorateurs de l'esprit dans l'intention de développer les grandes idées abordées ici. Si vous pensez ces lectures susceptibles de vous animer, je vous invite à nous rejoindre. Vous retrouverez mon invitation dans le premier lien en description. Merci pour votre écoute. Insiste on the dignity of human beings. Sous-titrage Société Radio-Canada Nobody knows anything.